... Bonjour chez vous, merci d'être là. Nous sommes mercredi, Mme Neferbanti, notre coach en bien-être est notre invité de la rubrique « C'est bon à savoir ». Nos invités, ils vont s'adresser tout à l'heure à vous. Voilà pour le contenu et sachant également qu'il y a toujours de la variété, mais ça vous y êtes quelque peu habitués. Apocalypse est notre premier choix et on vous remercie d'être là. Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a pas de « non, moi j'ai le trophée », non, non, il n'y a pas ça. Mais il n'y a que, quel que soit le point de notre chemin, nous avons à disposition le bonheur, certaines qualités de bonheur. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut éprouver du bien-être et puis quelque temps après ne plus éprouver du bien-être. Ça veut dire qu'en permanence, on doit être à l'affût de ce bien-être ? Pas tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce qui est acquis, les pas franchis ne sont plus à le faire. Ce qui est acquis, est acquis. Mais écoutez, le bien attire le bien aussi. C'est-à-dire qu'on veut optimiser le bien. Donc, quand on a goûté un jour à la quiétude, on n'oublie pas. On n'oublie pas. C'est déjà là, on a ça à disposition. Mais on veut davantage. C'est dans la nature de l'homme que de vouloir explorer. C'est la même chose. C'est comme le désir. Quand on a un vélo, à la longue, on veut quelque chose d'autre. On n'oublie pas le vélo. Donc, on veut aller au-delà. Ce sont des sensations aussi dont l'homme a besoin. L'homme ne vivra pas que de pain. D'accord. Alors, quelqu'un qui mène une vie équilibrée, on va dire. Un monsieur qui aurait une femme, des enfants et qui serait heureux en ménage. Ses enfants sont en bonne santé, vont à l'école. Il a un travail tout à fait honorable. Il gagne dignement sa vie. Alors, ce monsieur, si on lui pose la question de savoir ce qu'il a éprouvé, ce bien-être, il va dire, ça va, ça va, Dieu est grand, on se bat. Je pense que c'est le discours qu'on entend souvent. Ça va, ça va, Dieu est grand, on ne se plaint pas. Ça va, Dieu est grand, on ne se plaint pas. Alors, est-ce que ce monsieur vit le bien-être ou bien est-ce qu'il lui faut plus ? C'est-à-dire, est-ce que ça a un lien avec le quotidien ? C'est-à-dire, il y a des problèmes quotidiens que tout le monde a. Mais au-delà de ça, le fait d'être équilibré comme ça, ça peut mener au bien-être ? Oui, il y a deux facettes. On a parlé du confort social et tout. C'est important aussi. Parce que, écoutez, l'homme, nous sommes aussi un corps. Mais le bien-être dont nous parlons, c'est surtout celui qu'on ressent quand on est seul. Quand on est seul, des fois, ça ne va pas. Ce ne sont pas bien. Il ne fait pas bon vivre à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, c'est en ce moment qu'on parle de responsabilité personnelle. Voilà. Donc, nous sommes en quête de ce bien-être. Écoutez, quand les gens, quand on veut, on cherche des choses, en fait, inconsciemment, c'est le bien-être que les gens cherchent. Je cherche. Et de plus en plus, il y a les gens dans les pays occidentaux, même ici, les gens reviennent au bio, tout ce qui est naturel. Inconsciemment, il y a ce désir-là de savourer le bien-être à l'état, la vie à l'état naturel. Voilà. Donc, tant que la vie, le bonheur, dépend de quelque chose d'autre, c'est assez embêtant pour l'homme, souvent. Alors, donc, ça veut dire que le bien-être dont on parle n'est pas lié aux soucis du quotidien ? Non. Il n'est pas lié aux soucis. Si vous voulez, le souci du quotidien n'est qu'une ramification, les dérivés de cela. Mais, écoutez, on ne peut pas demander à tout le monde d'être patient. On n'a pas les moyens d'être patient. Parce qu'on n'a pas le bien. Qu'est-ce que j'ai, moi, pour me permettre d'attendre ? On a toujours quelque chose. Ce bien-être dont on parle, c'est celui que nous ressentons. Avant de se coucher, on est seul. Des fois, il ne fait pas bon vivre à l'intérieur de nous. Pourtant, il n'y a pas d'ennemis autour de nous. Il ne fait pas bon vivre. Oui, mais ce qui me surprend, c'est que quand on n'a pas trop de soucis, souvent, je couche, on dit, bon, demain est un autre jour. Mais on ne se couche pas particulièrement angoissé, à moins de prouver un mal-être permanent. Là, c'est encore autre chose. Mais sinon, M. Lambda, Mme Tout-le-Monde, en principe, dès l'instant où, et c'est ce qu'on demande dans les prières, où votre mari, vos enfants, votre père, votre mère, ils sont encore en vie, vont bien, votre entourage immédiat va bien. Dès l'instant où vous avez de quoi subvenir à vos besoins, vous êtes en bonne santé, on se dit que Dieu merci, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Mais quand on se couche le soir, on se dit, bon, Dieu est grand, demain est un autre jour. Mais j'ai l'impression que le bien-être dont on parle, quand bien même il serait intérieur et personnel, c'est quand même lié à l'état de tout ce dont on vient de parler, qui est extérieur à nous. Oui, forcément. Si vous voulez, c'est un chemin, c'est un processus. C'est très souvent, c'est le schéma inverse que les gens font, qu'on fait. C'est-à-dire que c'est de l'extérieur à l'intérieur. Or, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Même ce qu'on a acquis est un certain résultat de l'intérieur. Ce qu'on a acquis, c'est peut-être inconscient, mais c'est un résultat de l'intérieur. Donc, c'est cette direction qu'il faut. C'est-à-dire que, comme on a dit, on n'arrose pas une plante sur les feuilles. Ces feuilles, c'est la racine qu'on arrose. La racine, c'est l'intérieur de nous-mêmes. Et quoi qu'on dise, on a beau être mariés, bien entourés, on est toujours seuls en réalité. On est toujours, on échange avec les autres. Si vous voulez, les autres ne sont que des projections de notre univers. Donc, si vous voulez... Mais pourquoi on serait seuls ? Même combien on serait entourés ? Nous sommes seuls parce que l'âme et l'esprit sont à l'intérieur de nous. Il y a une vie à l'intérieur de nous. Si vous saviez seulement tout le peuple qui vous habite, on passerait des journées à en parler. Nous sommes peuplés, nous sommes meublés de l'intérieur. Et c'est quand il y a une harmonie à l'intérieur que cette harmonie se dégage dehors. Et donc, on fait profiter notre entourage. On sera patient là où on aurait pu réagir directement. Parce que ça va à l'intérieur de nous. Donc, en aborissant des choses qu'on ne voit pas, mais ça se lit. Nous revêtons nos pensées. D'accord. Alors, c'est très... Je trouve ça très, très, très subtil. C'est pour ça que je pose autant de questions sur cette partie spécifique. À ce stade, j'ai déjà du mal à faire la nuance entre ce bien-être personnel. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai toujours dit que le meilleur exemple me concernant, c'est moi-même. Donc, je me projette pour essayer de comprendre. Alors, dès le moment où je me sens en bonne santé, je suis en accord avec ma conscience par rapport à mon quotidien. Mon entourage va bien. Et je mets une activité honnête pour gagner ma vie. J'ai l'impression que c'est lié à ce bien-être. Parce que le soir, moi, en me couchant, je dis, Dieu, merci. Ma journée s'est bien passée. Les gens qui me sont chers sont en bonne santé. Et demain est un autre jour. C'est comme ça que je m'endors. Mais ce bien-être est lié à mon entourage, en fait. Donc, j'ai du mal à comprendre, de me départir de ce bien-être. Par exemple, si on a quelqu'un de proche, de malade, à ce moment-là, on est angoissé, on est perturbé, on a des insomnies. Donc, j'ai du mal à me dédoubler de mon entourage qui m'équilibre au point de me sentir bien. Parce que vous avez dit qu'on fait le mauvais cas.